J'observe aussi que le Front National est fort, il fait près de 12 points, un peu plus de 11 points qu'en 2007. Donc je voudrais vraiment appeler les électeurs du Front National, qui partagent nos valeurs, mes valeurs, à se retrouver sur ma candidature au second coup. Je pense qu'il faut que la droite républicaine, dans cette affaire-là, réfléchisse après les élections législatives à la question des alliances. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir une partie de notre électorat complètement scotché dans un parti avec lequel on n'a pas le droit de parler. Et attendez mon petit bonhomme, on tourne pas autour du pot. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire ? Faites la réponse tout de suite, comme ça on sera tranquille. Qu'est-ce que vous voulez ? Un match KO, etc. Vous aussi ? Ce soir vous êtes KO par France 2. Votre émission présente donc aucun intérêt, vous le savez bien. J'aime, j'aime pas, le film de BHL sur la Lévis. J'ai pas été le voir et j'ai pas l'intention d'y aller. Pourquoi ? J'aime pas les affabulations. C'est un affabulateur ? D'après ce que j'en ai entendu, oui. Le président Nicolas Sarkozy y est allé ? Moi je partage pas son sentiment sur ce point. Ça fait une divergence entre vous ? Il y en a d'autres ? C'est pas très grave, si c'est uniquement sur le cinéma. Allez, on efface tout, allez-y, vous pouvez applaudir François Fillon pour son score. J'aurais aimé mais il n'est pas passé au premier tour. Le match de La Rochelle, Ségolène Royal face à Olivier Falorni, deux socialistes pour un poste de député. Nouveau rebondissement ce matin alors que François Hollande affiche son soutien à Ségolène Royal. Sa compagne, Valérie Trierweller, a décidé d'encourager son adversaire, le dissident PS Olivier Falorni. Je dis chapeau à Valérie, c'est le poids des mots et le choc des photos. Je sais pas ce que va lui dire François Hollande ce soir, mais je trouve que cette nana-là, elle en a. Honnêtement, selon vous, à la maison qui dirige François ou Valérie, jacquière. Moi je trouve que Marine Le Pen a beaucoup de talent, elle a un talent oratoire, elle a beaucoup de talent. Parce qu'ils vont nous foutre la France, vous êtes une merde comme jamais ! Vous ne pouvez pas vous l'imaginer ! La gauche et la droite, c'est quand même pas pareil ! Ils vont nous mettre le droit de vote des étrangers ! Je sais pas si vous vous rendez compte, je le sais pas ! Comment que je me rends compte ? Vous croyez que je ne me rends pas compte ? J'ai pas envie que ça devienne le Liban chez moi ! Ça va être dur hein ! Ah oui, merci d'être objectif ! Non non, ça va être très dur ! Mais le deuxième tour, ça reste quand même un tour jouable, parce que l'abstention est très forte hein ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !